Yo les amis, c'est Broxy, j'espère que vous allez bien et je suis très content de vous retrouver cette semaine pour un tout nouveau tuto médiéval sur Minecraft, tuto dans lequel je vais vous apprendre à construire ce petit phare. Cette idée m'a été proposée par un abonné, donc merci beaucoup à toi pour ton idée de tuto et bien sûr si vous aussi vous avez des idées de tuto que je pourrais vous faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je verrai ce que j'arrive à faire pour vous. Voilà, bonne vidéo ! Voilà, on va tout de suite commencer la construction, alors tout d'abord concernant les matériaux utilisés j'ai choisi de prendre des stone bricks et du bois de sapin, le bois de sapin bien sûr vous pouvez changer selon la sorte de bois que vous préférez. Et bien sûr on va commencer comme d'habitude par dessiner la forme de base de la construction au sol et on va ensuite la monter. Ça va être très très simple, pour cela on va poser une petite bûche comme ceci et on va mettre ensuite une stone bricks derrière et on va ici laisser un angle vide et de nouveau partir avec une stone bricks et une bûche de sapin. Pour continuer cette forme ça va être très très simple, vous allez mettre ici des côtés des bûches de sapin une petite stone brick et ensuite on va repartir avec une bûche et de nouveau on referme l'angle avec les stone bricks et les bûches. Et vous voyez on a déjà construit la moitié de la tour, c'est à dire qu'on a maintenant plus qu'à répéter ce modèle au miroir de l'autre côté. Voilà donc la forme de base que vous devriez normalement obtenir et maintenant l'étape suivante ça va être tout simplement de monter tout ça sur 13 blocs de hauteur. Voilà la prochaine étape ça va être de créer deux portes d'entrée et deux fenêtres. Pour cela vous allez tout simplement choisir deux côtés où vous allez mettre des fenêtres et les deux autres côtés seront les endroits où il y aura les portes d'entrée. Pour cela on va se mettre au bas de la tour et on va créer ici sur ces grandes facettes des fenêtres de deux blocs de hauteur, bien sûr en laissant un bloc en dessous de la fenêtre. Voilà pour la base, on va maintenant rajouter de côté de la fenêtre sur les deux blocs du haut des escaliers qui regardent vers l'intérieur, avec une petite dalle en cobblestone au milieu. Et voilà pour la tablette de fenêtre. On va également rajouter ici au pied des façades en bois des escaliers qui regardent à chaque fois et qui recouvrent chaque bûche et ça vous allez le faire sur tout le tour. N'oubliez pas de faire la deuxième petite fenêtre et on va ensuite laisser les deux derniers côtés libres pour ensuite créer les portes d'entrée dans une étape pour l'intérieur. On va maintenant attaquer le deuxième niveau, pour cela on va tout simplement créer ici au dessus de cet encadrement de fenêtres une espèce de ligne en bois. On va mettre ensuite le plancher à l'intérieur, donc pour cela vous allez tout simplement placer des bûches de sapin à l'horizontale. Faites bien attention parce que dans les angles vous voyez on ne voit pas le côté de la bûche car sinon ça ne serait pas joli. Donc placez-les toujours orientées vers l'intérieur et vous faites comme ça tout le tour de votre phare. Voilà on va maintenant créer une deuxième fenêtre, cette fois-ci elle sera sur les quatre côtés du phare. Donc on va laisser au dessus de cette bûche de la délimitation de l'étage un bloc en stone brick et ensuite on va mettre une tablette de fenêtre en cobblestone avec un escalier inversé sur lequel on va tout simplement venir mettre une petite barrière en bois qui va faire office de fenêtre. Voilà la prochaine étape ça va être d'augmenter la tour en hauteur, donc pour cela vous allez vous placer en haut des 13 blocs de hauteur que l'on a construit avant et vous allez créer un tour en cobblestone. Dans les angles vous allez mettre un bloc entier de cobble avec deux demi-dalles sur la partie haute du bloc et ensuite sur les grands côtés on va même mettre de côté une demi-dalle, ensuite au milieu un escalier renversé et une demi-dalle. On va maintenant tout simplement continuer à reproduire exactement le même chemin tout autour de la tour. Voilà maintenant que cette première étape est faite on va pouvoir rajouter là-dessus un petit étage en bois. Donc on va tout simplement continuer les bûches sur cinq blocs de hauteur et on va les remplir ensuite avec des planches toutes banales tout simplement au milieu. A noter que dans les angles vous allez aussi pouvoir mettre des planches tout simplement. Voilà une fois que c'est fait ça va être très très simple on va rajouter des petites fenêtres. Pour cela on va placer ici sur les grands côtés deux barrières en bois de sapin pour tout simplement supporter un petit chapeau. Un petit chapeau qu'on va faire de nouveau avec des escaliers en cobblestone qui regardent vers l'intérieur et une demi-dalle au milieu. Cette fois-ci peut-être une petite variante on va mettre ici une demi-dalle encore à l'intérieur des escaliers. Voilà donc pour le petit chapeau et on va placer ici sur le deuxième bloc une petite fenêtre. Une fenêtre un petit peu plate sous laquelle on va venir mettre un escalier pour créer la petite tablette. Et on va recréer exactement ce même modèle sur tous les autres côtés. Voilà attaquons maintenant le chapeau de la tour. Ça va être un petit peu spécial cette fois-ci. La forme de base va changer. Pour cela vous allez placer dans les angles partout les bûches comme ceci et ensuite on devra de toute façon remplir tout ce niveau-là. Donc commencez par faire ces angles et puis ensuite on pourra venir remplir l'étage. Voilà j'ai donc décidé de faire un petit peu cette spécialité pour retrouver une forme ronde sur le chapeau du phare tout simplement. Donc on va commencer par remplir de nouveau maintenant au-dessus de la forme de base et en gardant bien nos angles ici un petit plancher en bûche tout classique et ensuite on viendra poser la structure qui va supporter le toit du phare. Voilà maintenant que ce plancher est terminé on va un petit peu le faire déborder sur les bords et le faire un petit peu plus fin. Pour cela ça va être très très simple. On va prendre ici les grands côtés sur lesquels on va rajouter une planche au milieu qui va venir ensuite avec deux escaliers renversés sur les côtés et dans les angles ça va être exactement la même chose. Vous mettez des escaliers qui regardent eux aussi vers l'extérieur et on reproduit exactement la même forme sur tout le tour de ce plancher. Voilà on va maintenant commencer à faire la structure pour le toit. Pour cela ça va être très simple. De nouveau on va mettre ici au milieu de chaque grand côté une petite bûche qu'on va venir compléter avec deux bûches ici dans les angles au milieu de ce côté arrondi. Il va maintenant plus que nous rester à fermer tout ça avec des barrières pour éviter qu'on puisse tomber ici du phare et c'est ici au milieu qu'on va placer la grande lumière du phare. Voilà pour la toiture on aura surtout besoin de blocs de planche, des demi-dalles et des escaliers. Voilà on va maintenant créer la première couche de la toiture avec des demi-dalles donc on va partir de ces premiers piliers qu'on a fait en barrière et on va essayer de reproduire exactement le même modèle que le plancher en dessous donc on va essayer de suivre le bord ici tout simplement. On va maintenant remplacer ici sur les grands côtés de trois demi-dalles le bloc du milieu par un escalier ce qui nous permettra ensuite de faire une petite toiture avec une légère pente. Et vous allez maintenant placer dans chaque angle ici avec les demi-dalles des planches de bois entières ce qui va faire que la toiture va gentiment commencer à monter. On va maintenant partir par le milieu et ces escaliers on va placer d'abord un bloc sur l'escalier et ensuite revenir à l'intérieur et bien sûr vous cassez ce nouveau bloc qui est seulement un bloc de construction et on va faire maintenant la même étape on vient poser un bloc sur ces planches et ensuite on revient un à l'intérieur et on va placer là-dessus un petit escalier qui regarde vers l'intérieur et on reproduit exactement ce même schéma sur les autres côtés. Voilà à quoi devrait normalement ressembler votre toiture jusqu'à maintenant et on va tout simplement remplir les vides ici sur les côtés avec des escaliers que l'on va placer ici qui regardent vers l'intérieur et attention à bien casser celui-là pour laisser ce bloc entier et on va mettre ici entre les escaliers trois blocs de bûche tout simplement et le troisième vous allez le casser et le remplacer par une demi-dalle pour qu'on crée ici une petite différence de hauteur. Voilà il nous reste maintenant plus qu'à terminer le petit chapeau de la toiture pour cela ça va être très très simple on va mettre ici contre les escaliers des blocs de planches entières sur lesquels on va de nouveau venir mettre un escalier qui regarde bien sûr tous vers l'intérieur et on va mettre ensuite des petites planches qui dépasseront de deux blocs de la hauteur sur lesquelles on va pouvoir venir mettre un petit drapeau tout simplement. Voilà pour le début de la tour on va maintenant pouvoir compléter les deux petits côtés au bas où nous avons décidé de faire les portes d'entrée. sur un côté vous allez donc tout simplement casser les escaliers en cobblestone et vous allez prolonger la tour de deux blocs en cobblestone et ça seulement sur deux blocs de hauteur et on va venir mettre ici sur l'avant une petite bûche. On fait exactement la même chose de l'autre côté et on va maintenant pouvoir faire un petit toit pour cela on va partir ici depuis cette hauteur donc au-dessus des deux blocs de hauteur et on va mettre des escaliers en cobblestone qui vont dépasser ici carrément de un bloc de ces bûches et ça va faire un petit peu un avant-toit à cette petite maisonnette. Bien sûr on va compléter avec une petite porte ici au milieu et on va maintenant remplir cet avant-toit tout simplement avec tout d'abord un petit port cobblestone et ici on va remplir les côtés avec des escaliers pour tout simplement finir ce petit toit. Voilà sur l'avant il nous reste maintenant plus qu'à remplir tout ça avec des petites stone bricks. Et voilà pour le premier côté on va maintenant pouvoir s'attaquer au deuxième sur celui-ci on va faire seulement un petit avant-toit couvert. Pour cela vous allez laisser ici depuis cet escalier deux blocs au sol et ensuite venir mettre un petit poteau en barrière sur deux blocs de hauteur et on fait un deuxième poteau de l'autre côté sur lesquels on va venir rajouter une petite ligne en demi-dalle de cobblestone et celles-ci vont maintenant remonter contre la façade. Vous faites donc à chaque fois un espacement de demi-dalle et on remonte jusqu'ici en haut. On reproduit le même modèle de l'autre côté et il nous reste plus qu'à remplir tout ça avec des demi-dalles en bois. Voilà les amis, on arrive au terme de ce premier épisode de construction du phare médiaval. Bien sûr vous retrouvez toute la suite de la décoration des façades dans le deuxième épisode que je vous conseille d'aller regarder et je vous dis à la semaine prochaine. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada